Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo spéciale destinée à vous donner quelques nouvelles sur l'avenir de la chaîne. Et pour commencer, la grosse info, c'est l'arrivée d'un nouveau format d'émission sur la chaîne du Fil d'Actu. Ce nouveau format, on vous en avait parlé en octobre dernier dans notre vidéo « À la croisée des chemins ». Depuis, on a travaillé dessus à fond, et voilà, à l'heure où je vous parle, la première émission est dans la boîte, et si tout va bien normalement, elle sort lundi 27 janvier. Dans les détails, c'est une émission qu'on publiera régulièrement, en plus du Fil d'Actu hebdomadaire, qui lui, continuera de sortir tous les jeudis. Ça s'appellera « Fact-Checking », et ce sera présenté par Tommy, rédacteur en chef du Fil d'Actu, et à qui je vais laisser le soin de présenter le projet plus en détail. Alors notre ambition avec « Fact-Checking », c'est de vérifier la véracité de la parole politique ou médiatique, de confronter les petites phrases et les soi-disant vérités objectives à la réalité, pour qu'au final, chacun puisse se faire sa propre opinion sur l'actualité, sur la base d'éléments sourcés et vérifiables. Le constat, il est simple. Aujourd'hui, on est saturé d'informations, à un point tel qu'il est difficile de distinguer le vrai du faux. Et il ne faut pas croire, c'est le cas aussi pour les journalistes, qui sont pris dans une course à l'audience, et qui ne prennent plus le temps de vérifier ou d'analyser les informations avant de les diffuser. Et cette situation, évidemment, elle profite à tous ceux qui ont un intérêt à manipuler l'opinion en présentant ce qui est juste leur point de vue idéologique comme une vérité objective, et qui savent très bien utiliser les médias à cette fin. Avec « Fact-Checking », on va s'efforcer de déjouer ces tentatives de manipulation. Concrètement, l'enjeu, ça va être de démasquer les mensonges derrière les éléments de langage rabâchés dans les médias, et de toujours ramener au réel. Par exemple, quand les médias nous répètent en boucle que le gouvernement a retiré l'âge pivot de la réforme des retraites, de quoi il parle vraiment ? À quoi ça renvoie réellement dans les faits ? Ou quand la ministre Elisabeth Borne annonce un plan de bataille qui va corriger les erreurs du passé en matière d'écologie, concrètement, ça veut dire quoi ? Est-ce qu'il y a un projet solide derrière ? Ou est-ce qu'en y regardant de près, on se rend compte que c'est juste de la poudre aux yeux ? C'est totalement le type de sujet qu'on pourrait traiter dans « Fact-Checking », qu'on veut vraiment comme un outil citoyen de vérification de l'information. Ça nous paraissait déjà nécessaire en octobre dernier, mais aujourd'hui, étant donné le niveau de désinformation qui a entouré la réforme des retraites et le conflit social qu'a suivi, ça nous semble carrément essentiel. Et c'est donc pas un hasard si on choisit de se lancer aujourd'hui. Voilà, la première édition, c'est ce lundi. Si on peut aujourd'hui lancer ce nouveau projet, c'est évidemment grâce à nos tipeurs qui financent la chaîne et qui nous permettent aujourd'hui de la développer et d'en diversifier le contenu. Donc évidemment, merci à vous tous ! Si vous voulez soutenir le développement de l'émission et plus généralement de la chaîne, vous pouvez évidemment rejoindre la communauté des tipeurs en sachant qu'un revenu stable nous permet de consacrer plus de temps et d'énergie à nos contenus. C'est notamment grâce à tous les nouveaux tipeurs arrivés cette année que Tommy peut se consacrer à plein temps au fil d'actu, tout comme Johan, que vous ne voyez pas, mais qui est actuellement derrière la caméra et qui aura monté cette vidéo à l'heure où vous êtes en train de la regarder. Donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne et si vous voulez plus d'infos, le lien vers la page tipeee est en description de la vidéo. En ce qui concerne terrain d'entente, les missions de discussion qu'on a commencé à mettre en place, on avait sorti le premier au mois de novembre avec le gilet jaune François Boulot. Les retours avaient d'ailleurs été très positifs et on espérait pouvoir en réaliser un deuxième en décembre. Mais la grève dans les transports a pas mal impacté nos conditions de travail. On a donc choisi de faire contre mauvaise fortune, bon cœur et de se concentrer à fond sur la préparation de fact-checking. Ceci dit, maintenant que c'est sur les rails, on va pouvoir se remettre très sérieusement à cette deuxième édition. Et d'ailleurs, si vous souhaitez nous suggérer un invité que vous auriez envie de voir passer dans l'émission, n'hésitez pas à nous laisser une idée en commentaire de cette vidéo. En ce qui concerne le fil d'actu, évidemment, ça continue. Comme vous pouvez le voir, on a retrouvé notre cher décor qu'on avait dû temporairement abandonner à cause des problèmes de transport. On est content que vous ayez été enthousiasmés par les deux vidéos un peu plus longues que notre format classique qu'on a tournées pendant le conflit des retraites, celle sur BlackRock et celle sur l'âge pivot. C'était des sujets complexes qui nécessitaient des explications plus longues et nous sommes ravis que cela vous ait plu. Est-ce qu'on va en refaire d'autres ? On ne sait pas encore. Sans doute que oui, si on l'estime nécessaire. Pour le coup, ça dépendra vraiment de l'actualité. Mais ce qui est sûr, c'est que vu vos réactions, on ne va certainement pas se l'interdire. Voilà, je pense qu'on s'est à peu près tout dit. Merci encore à tous ceux qui suivent et qui partagent nos émissions. Merci à tous ceux qui laissent des avis, des pouces bleus, des commentaires, parce que ça améliore la visibilité et le référencement. Merci évidemment aux tipeurs qui nous permettent de faire ce travail en toute indépendance. Si ce n'est pas fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être averti de chacune de nos publications. Je vous retrouve jeudi pour un nouveau fil d'actu. Et d'ici là, vous retrouverez Tommy après-demain pour la première de Fact Checking. Salut et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.